bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau live de terre de sport et caisse j'espère que vous avez passé une bonne une bonne après midi hier et du coup je vais vous retrouver en forme pour ce live d'aujourd'hui live assez serré dans le timing puisque j'ai deux rendez vous derrière j'ai 2 de coaching par téléphone derrière donc du coup je vais être un petit peu charrette sur le sur le temps mais on aura quand même l'occasion de se faire un petit coucou et de parler du sujet d'aujourd'hui donc on avait programmé de parler un petit peu de saut d'obstacles aujourd'hui et en particulier des cavalettis donc voilà je vais attendre un petit peu que vous arriviez tranquillement là on a régulièrement une trentaine entre 30 et 40 personnes qui nous rejoignent sur les sur les live donc c'est toujours toujours très agréable on avait dépassé la semaine dernière les 60 70 participants c'est super qu'on se retrouve tous les jours à 13 30 pour ce pour ce moment d'échange autour de notre passion salut camille je t'ai absolument pas oublié je voulais faire hier la petite vidéo dont je t'ai parlé pour te montrer pour quand je m'y suis mis il commençait à faire un poil trop sombre donc ça rendait pas bien mais t'inquiète pas je fais mais je fais mes coaching et ensuite j'ai ma petite promenade avec mes loulous mais je t'oublie pas je te fais la vidéo promis promis et je te mettrai ça sur sur youtube comme ça au moins ça pourra profiter au plus grand nombre salut alexia salut stéphanie j'espère que tu vas bien est-ce que tu as réussi à me faire la petite vidéo dont tu m'as enfin dont je t'ai parlé pour qu'on puisse en échanger pour demain comme comme prévu j'espère que tu as pu faire ça donc sans trop perdre de temps bonjour muriel sans trop perdre de temps je vous propose qu'on attaque qu'on attaque aujourd'hui le sujet comme je vous disais je suis un poil pris par le temps donc du coup salut louane aujourd'hui on va parler des cavaletti alors je vais vous vous réexpliquer enfin vous redire un peu vite fait ce que c'est qu'un cavaletti pourquoi est-ce que moi j'adore les séances de cavaletti et ensuite je vous donnerai deux trois petits exercices deux trois exemples de petits exercices parce que concrètement il y en a des milliards possibles avec les cavaletti en tout cas ce que moi je préfère et ce que moi je fais le plus souvent donc les cavaletti c'est tout simplement des obstacles de toute petite taille salut stéph donc on pourrait on pourrait appeler ça de tout petits obstacles mais concrètement voilà un cavaletti c'est souvent un obstacle vraiment petit en règle générale on n'excède pas 60 80 cm voilà moi c'est en tout cas ce que je fais entre 60 et 80 cm j'appelle ça des cavaletti et je pro et je fais donc des séances de cavaletti donc après vous pouvez mettre un petit toxaire où vous pouvez mettre à super steph pour la pour la vidéo c'est parfait comment dire vous pouvez vous pouvez mettre bonjour cédric vous pouvez mettre un petit toxaire ou un petit vertical mais globalement ce sont des petits de petits obstacles que vous allez pouvoir utiliser en isolé ou que vous allez pouvoir utiliser comme une ligne de gymnastique par exemple l'énorme intérêt des cavaletti et des séances de cavaletti c'est que si vous voulez vous allez pouvoir multiplier les séances dans la semaine déjà multiplier les passages dans la même séance parce que l'effort qui va être demandé à votre cheval pour franchir pour sauter un obstacle de si petite taille on va dire entre 50 et 80 cm va être tellement minime que concrètement il va il va pas forcer votre cheval globalement il vaut mieux programmer dans sa séance dans sa dans sa semaine pardon deux séances de cavaletti plutôt qu'une énorme séance d'obstacles encore une fois vous allez pouvoir répéter et qui des sauts faciles sans que cela coûte physiquement à votre cheval d'une part parce que évidemment dès lors qu'on saute il ya quand même comment dire des un effort à fournir pour pour le cheval que ce soit dans ses postérieurs dans son dos mais également une répétition des réceptions qui font qu'à un moment donné on peut malheureusement user un petit peu tout ce qui est bas les tendons les articulations des antérieurs notamment et du coup on peut se retrouver avec un cheval un petit peu usé de manière prématurée si on soit trop et beaucoup mais par contre si on saute très souvent de tout petits obstacles comme comme je vous le disais voilà 50 60 80 cm là il ya il ya vraiment très peu d'impact sur sur le physique d'un cheval et donc vous pouvez multiplier les passages notamment ce qui vous permet à vous d'améliorer votre coup d'oeil de d'améliorer votre 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 manière d'appréhender les les abords votre manière de travailler votre gestuelle mais pour votre cheval vous allez aussi à apprendre ou perfectionner votre contrôle de votre cheval parce que répéter des petits sauts va faire que peu à peu il va être de plus en plus à l'écouté il va être de plus en plus avec vous déjà parce qu'il n'y a pas cette hauteur qui fait que le cheval se crispe parce que c'est plus haut et du coup on le perd un petit peu au contrôle et nous même on se crisse pensez pas trop un coup je te laisse faire un coup je te retiens trop un coup voilà là c'est tellement bas que du coup on va pouvoir monter beaucoup plus relax et donc on va être un petit peu comme quand on travaille sur des barres au sol finalement on va peut-être être un peu plus exigeant sur certaines choses on saute parce que l'auteur fait qu'à un moment donné on se déconnecte un petit peu de notre cheval souvent par crispation et que du coup on le laisse un peu faire donc on perd comme je le disais on perd du contrôle on perd de la rectitude on perd la gestion de latitude enfin voilà toutes ces choses là qui font que dès lors qu'on va vraiment sauter beaucoup plus petit parce qu'on va pas se perdre un petit peu dans dans l'exercice donc moi les cavalletti pour être très clair avec vous en période normale enfin mes chevaux de concours en période normale ils vont sauter une fois par semaine en règle générale ils sautent un poil moins haut que la hauteur concours dans cette dans la séance d'obstacles à temps mais par contre en fonction des caractères ils vont avoir une ou deux séances de plus de cavalletti donc certains vont en avoir que une parce que ben ils n'ont pas forcément besoin de travailler entre guillemets à l'obstacle et donc du coup ça va suffire et puis pour ceux qui sont notamment les plus les plus chauds ou les jeunes chevaux qui en règle générale ont besoin d'un petit peu plus de séances pour rester calme pour rester concentré pour finalement soit éviter de faire des sauts énormes soit tout simplement rester au contrôle je vais rajouter une deuxième séance de cavalletti encore une fois un voyez quand on saute 50 cm cheval concrètement il vaut mieux sauter par semaine une dizaine de fois 50 cm que lui mettre une séance où on va sauter un mètre dix si c'est un 4 ans par exemple un mètre ou un mètre dix physiquement ça va être il y aura beaucoup moins d'impact pour lui dans ses petites séances de cavalletti et donc que ce soit sur des isolés ou que sur ce soit sur des genres de petites mécas moi ce que je recherche toujours lorsque je travaille sur des cavalletti mais c'est exactement la même chose que je recherche quand je travaille sur des barres au sol et ensuite que j'essaie d'emmener quand je travaille sur des obstacles c'est le fait d'arriver le plus calme possible dans une attitude que je contrôle plus ou moins basse et ronde avec un cheval qui galope de manière régulière et ensuite moi me concentrer sur mes abords bien droit bien perpendiculaire et bien au milieu et donc après du coup si vous voulez l'énorme avantage de répéter régulièrement ces petits sauts sur des abords répétés et de peu de hauteur c'est que finalement le cheval lui va vraiment prendre en compte que ce qu'on est en train de faire sur le plat on l'emmène vers les barres au sol ce qu'on est en train de faire sur les barres au sol on l'emmène vers les cavalletti et donc l'idée vous l'aurez compris c'est que tout aussi bien qu'il puisse être sur les cavalletti il le soit plus tard sur les sur les obstacles un petit peu plus haut jusqu'au jour où il est assez dressé entre guillemets il est assez préparé pour l'emmener même en concours et là du coup c'est plus facile donc moi dans les séances de cavalletti il y a deux styles de séances que j'aime faire c'est soit des genres de petits parcours donc du coup je pose 3, 4, 5 cavalletti un petit peu partout dans la carrière pour avoir uniquement des abords d'isolé salut Gilles et là mon objectif c'est salut Léa c'est passer un petit cavalletti remettre mon cheval en ordre un petit peu comme si je galopais sur le plat et puis repasser un autre cavalletti comme si de rien n'était c'est vraiment ce que je séance globalement je le dis comme ça une séance sur le plat et de temps en temps il y a un cavalletti qui traverse qui traverse ma route et du coup on passe le cavalletti et l'objectif c'est que le cheval ne dégrade aucun des paramètres du galop dans lequel j'étais en train de travailler et l'autre style de séance que je fais avec les cavalletti ça va être des genres de mécanisations toutes simples mais le but encore une fois répéter des petits sauts faciles pour que le cheval inquiet par exemple où le cheval chaud ou stressé dédramatise dédramatise le saut et pour le plus abouti dans son dans son travail finalement reste connecté vraiment à moi que je m'assure d'avoir tout le contrôle et bien souvent ce cheval là je vous avoue je vais aller un petit peu plus loin encore globalement ce cheval là quand il fait top sa séance de cavalletti qui épargne la séance d'obstacles et je reprends par exemple le cas d'aujourd'hui où j'avais j'avais envie de sauter enfin j'avais prévu de sauter avec avec mes chevaux donc certains ont sauté et en fait j'en avais un qui était vraiment bien sur le plat du coup j'ai fait deux trois petits sauts sur les sur les petits cavalletti parce que du coup quand quand je programme des obstacles isolés j'essaie de mettre toujours des petits cavalletti à côté comme ça au moins je saute le petit cavalletti ça me fait un petit peu une détente si vous voulez les obstacles alors en fait il était chouette sur la sur les cavalletti comme pour tout le monde il n'y a pas de concours avant avant Mathusalem bah du coup j'ai pas sauté je l'ai laissé là dessus voilà il sait comme il était bien au contrôle toute manière sauter haut il sait faire le plus compliqué c'est pas de les faire sauter haut c'est de les faire sauter bien c'est à dire en restant avec nous en restant en ligne et finalement d'avoir cette sensation que entre le moment où on aborde et le moment où on réceptionne il y a très peu de choses qui ont changé le cheval a juste voilà il a juste fait une foulée de galop un petit peu plus haute et comme il était vraiment bien je voilà j'ai pas j'ai pas fait plus donc c'est vraiment ce que je recherche quand je fais des petites lignes de cavalletti c'est que le cheval passe ses passe ses petits obstacles un petit peu en en dilettante un petit peu comme si voilà c'est facile c'est facile pour lui alors Alexia nous dit qu'elle ne saute jamais sans coach et qu'elle trouve ça bien les cavalletti c'est une bonne gymnastique sans pour autant prendre le risque quand je monte seul ça canalise bien ma jument bah oui évidemment bah déjà la hauteur des barres fait qu'on prend entre guillemets moins de risque qu'évidemment qu'on va être tout autant rigoureux sur les abords sur le fait d'avoir le cheval bien au contrôle et moi ce que j'aime vraiment beaucoup pour quand on est en phase d'apprentissage ou en phase de préparation d'un cheval c'est qu'on va pouvoir se permettre de vraiment répéter les sauts et répéter les abords sans venir entre guillemets risquer d'user prématurément son cheval et ça c'est vraiment vraiment important pour moi parce que j'avais appris quand j'étais à la garde avec Thierry Descamps que vous voyez de temps en temps passer une petite tête et il nous expliquait toujours que pour lui les chevaux avaient un capital en termes de nombre de sauts c'est à dire que voilà pour un cheval pour tel cheval il y avait peut-être 10 000 sauts dans sa vie et donc pour lui il fallait absolument éviter tout saut inutile à l'entraînement parce qu'à partir du moment où on arrivait au bout du capital nombre de sauts du cheval c'était terminé il ne voulait plus sauter et comment dire et on ne l'avait pas forcément écœuré mais en tout cas on avait utilisé tout le nombre de sauts que ce cheval-là avait envie de nous donner et je partage un petit peu cette vision des choses dans le sens où pour un cheval d'obstacle pour qu'on garde un cheval d'obstacle qui ait envie d'aller sauter il faut lui éviter le maximum des efforts inutiles mais finalement le problème c'est qu'il faut aussi réussir à jauger entre sauter trop qui userait notre cheval physiquement et mentalement mais de l'autre côté sauter pas assez et qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de problèmes de fraîcheur notamment ou de manque de contrôle que peuvent avoir certains cavaliers amateurs parce que justement malheureusement ils sautent trop peu souvent alors le pire c'est qu'ils sautent trop peu souvent mais quand ils sautent ils sautent trop haut et donc ils n'ont jamais ces séances un peu tranquilles d'obstacles très modérés en termes de hauteur sur lesquels par contre ils vont être extrêmement rigoureux sur le contrôle le contrôle du cheval et quand on voit des cavaliers de haut niveau qui sautent notamment au paddock et sur les warm-up avec des chevaux très calmes et très aux ordres on se dit waouh mais comment ça se fait ça se fait tout simplement qu'au lieu de s'entraîner une fois par semaine à sauter des camemberts ils vont s'entraîner régulièrement sur de toutes petites hauteurs alors en dehors des phases de concours parce que là quand les chevaux sont en concours du jeudi au dimanche évidemment qu'ils ne sautent pas à la maison mais entre deux concours ou en période un petit peu plus light il faut que le cheval saute mais que cela devienne quelque chose de logique pour lui de sauter et pas quelque chose d'excitant pas quelque chose d'inquiétant pas quelque chose de crispant et là dessus je vous encourage à sauter peut-être moins haut que vous ne le faites d'habitude mais à sauter un petit peu plus souvent que vous le faites parce que si on regarde la vie et l'entraînement d'un cavalier d'un cheval d'obstacle notamment de niveau amateur on va dire on va se retrouver avec une grosse problématique si vous regardez un cheval de dressage du cavalier et même amateur de dressage il va s'entraîner en faisant quasiment tous les jours du dressage ou s'il est monté trois fois par semaine il va faire deux fois par semaine du dressage par exemple et une fois par semaine de l'extérieur par exemple ou une longe mais globalement le fait de pratiquer sa discipline représente une grosse partie de son entraînement le cavalier d'obstacle qu'est-ce qu'il va faire s'il peut monter trois fois par semaine admettons qu'il fasse une séance de plat admettons qu'il fasse un extérieur et une séance d'obstacle ça veut dire que l'entraînement dans la discipline spécifique du cheval correspond au bas mot à un tiers de la globalité de son entraînement alors pour un peu que le cavalier ne monte que deux fois par semaine ça veut dire qu'en gros il fait une séance de plat et une séance d'obstacle donc c'est déjà trop peu pour qu'il soit entre guillemets aux ordres sur le plat et trop peu pour qu'il soit aux ordres à l'obstacle d'autant plus que malheureusement une fois par semaine qu'est-ce qu'il a envie de faire il a envie de sauter haut pour se faire plaisir donc ben voilà on fait que des séances où on saute on enchaîne par exemple des grosses barres où on fait une ligne de méca avec encore une fois des grosses barres et ainsi de suite et jamais on a cette séance sur de tout petits obstacles où par contre on va obliger entre guillemets le cheval à rester avec nous à rester aux ordres et de ce fait à apprendre au cheval que sauter c'est pas que des efforts et c'est pas que dans l'excitation dans le je prends la main du cavalier dans le manque de contrôle et c'est pour ça que moi j'affectionne tout particulièrement les séances de Cavalletti alors comme je vous disais je suis un peu charrette sur le timing donc avant de vous donner deux trois petits exemples d'exercices sur des lignes notamment de Cavalletti je vais remonter pour voir vos com et je vous réponds et ensuite je vous donne quelques conseils pour envisager une ligne de Cavalletti hop alors Steph le saut doit rester un plaisir pour le cheval ça doit être amusant en tout cas ça doit pas toujours être un effort et ça doit pas et ça doit être le moins possible être comment dire du manque de contrôle Estelle par rapport aux distances barre au sol ou petit Cavalletti 70 cm dans une ligne en temps normal on dit 3 mètres pour une foulée alors non 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 on dit 3 mètres pour un saut de puce je vais vous le dire dans un instant Majumant sur cette distance ne reste pas relâché de toute manière si tu arrives à mettre une foulée dans 3 mètres c'est une championne Majumant mais elle est sur 2 mètres 70 alors à mon avis donc c'est vraiment un saut de puce dont tu parles et effectivement oui pour répondre à ta question si sur une distance votre cheval est plus à l'aise sur un peu plus petit que la taille standard ou un peu plus grand que la taille standard faites la distance dans laquelle il est bien essayez de travailler son manque d'amplitude ou son trop d'amplitude pour peu à peu revenir à quelque chose de standard mais ça ne sert à rien de monter une ligne avec des codes standards et du coup rentrer pleine balle parce que votre cheval a petite amplitude en vous disant comme ça au moins il progressera non non on progresse toujours sur de la décontraction comme on peut voir des fois un grand cheval il n'arrivera jamais à respecter le contrat de foulée qui est prévu ça ne sert à rien vous le mettez dans l'embarras il ne va pas apprendre comme ça ça c'est impossible ça c'est impossible donc du coup voilà je vous donne quelques petites lignes de mes cas alors vous avez le petit saut de puce tout bête avec des petits cavalettis donc petit vertical 3 mètres petit vertical 3 mètres petit vertical et donc là vous avez des sauts de puce ensuite vous pouvez faire moi j'aime bien par exemple faire une barre au sol 3 mètres un petit cavaletti 3 mètres une barre au sol 3 mètres un petit cavaletti et ainsi de suite et donc là si vous voulez vous avez un saut toutes les foulées et une petite barre au sol tous les 3 mètres qui va marquer chaque foulée et chaque intervalle donc ça j'aime beaucoup beaucoup faire ça donc une barre au sol 3 mètres un cavaletti 3 mètres une barre au sol 3 mètres un cavaletti vous pouvez faire ça sur 4, 5, 6 cavaletti vous pouvez également faire la même sans les barre au sol et donc du coup laisser 6 mètres entre chaque petit vertical c'est très très bien ensuite pour une ligne de mecha où vous pourriez mettre 2 foulées entre 2 cavaletti tapez plutôt dans les 9 mètres 50 et ensuite vous pouvez moduler à souhait vous pouvez faire une petite barre au sol 3 mètres un petit vertical un petit cavaletti 3 mètres un autre petit cavaletti donc ça vous fait un saut de puce 6 mètres une foulée un petit cavaletti 9 mètres 50 une foulée enfin 2 foulées un autre cavaletti et ainsi de suite et du coup vous pouvez varier la gamme vraiment comme vous le désirez moi j'adore 2 lignes différentes celle dont je vous parlais avec barre au sol 3 mètres cavaletti 3 mètres barre au sol 3 mètres cavaletti et ainsi de suite celle là je l'adore parce que voilà ça routine les chevaux ça les mécanise et on rentre on essaie de les avoir ronds et relâchés et ensuite on les laisse articuler leur dos sur des petits obstacles et ça concrètement si elle est montée vous pouvez le faire deux fois à chaque main tous les jours physiquement ça va être bien mieux physiquement pour leur corps si vous faites ça tous les jours et que du coup vous leur épargnez un tour de galop à chaque main sans rien faire concrètement c'est bien plus bien plus utile je vous en ai déjà parlé c'est un petit cavaletti distant de 18 à 20 mètres en fonction des chevaux d'un autre petit cavaletti et du coup rentrer dans un galop et essayer de faire 5 foulées essayer de faire 6 foulées essayer de faire 7 foulées essayer de faire 8 foulées et ensuite de revenir donc de 8 on revient à 7 de 7 on revient à 6 et ainsi de suite et du coup varier le galop comme ça varier l'amplitude tout en conservant le contrôle sur de tout petits obstacles ça c'est pareil vous pouvez le faire tous les jours physiquement ça va absolument rien lui coûter à votre cheval et par contre vous allez là vous assurer d'avoir du contrôle et donc peu à peu de la décontraction et donc peu à peu du relâchement et de ce fait vous allez avoir des sauts utiles parce que du coup ça vous permet un saut utile c'est quoi un saut utile c'est un saut qui vous permet de vérifier que votre cheval est avec vous et pas juste qu'il se retrouve de l'autre côté de la barre sans faire tomber l'obstacle c'est pas du tout ça un saut utile c'est un peu comme dans tout ce que j'aime bien faire moi dire voilà moi mon cheval il est top bien là dans son attitude dans son engagement dans son épaule en dents est-ce qu'il reste aussi bien et bien là vous posez la question si je passe un petit obstacle est-ce que tu restes aussi bien voilà voilà et bien écoutez je suis obligé de vous abandonner pour pas être trop en retard j'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile et on se retrouve donc demain pour parler de la dissymétrie comme Samantha me l'a demandé en off à demain salut salut je suis obligé de la dissymétrie